Bonjour à tous, il est un petit peu tôt, Ludovic qui est censé intervenir avec moi ne devrait pas tarder, mais on avait déjà prévu que ce soit moi qui commence pour des raisons vraiment de fond éditorial, donc il n'y a pas de problème. Quand il fallait faire le programme, de toute façon, il fallait bien décider qui aurait le rôle de commencer le lendemain de la soirée de gala. Et donc, comme j'étais quand même sympa, j'ai décidé que ce serait moi. On va commencer doucement, si on peut avoir les slides, s'il vous plaît. Alors j'ai commencé par, j'ai fait des slides un petit peu denses, je me suis dit que ça vous aiderait à rester attentif dès le matin. En fait, l'histoire de cette présentation a commencé quand Xavier, qui n'est pas là non plus, non pas encore, quand Xavier m'a rappelé il y a quelques mois pour me dire, est-ce que par hasard tu aurais un bout de texte ou quelque chose où on réexplique la logique d'écriture dans Scénarii, pourquoi l'éditeur il est comme ça, pourquoi on ne peut pas écrire avec un traitement de texte. Et donc, ça nous a rappelé des vieilles questions qu'on nous pose depuis la création de Scénarii. Et donc, j'ai décidé d'essayer de reformaliser un petit peu ça. Et donc, je vais vous en présenter un petit bout aujourd'hui. Si les choses vous intéressent, vous pourrez retrouver des compléments sur d'autres choses autour, sur le site que j'ai ouvert, pour essayer justement de formaliser un petit peu toutes les choses qui tournent autour du numérique et des chaînes éditoriales. Et donc, je vais commencer par... De toute façon, je sens que je vais avoir une heure à la place d'une demi-heure, donc on va prendre notre temps. Je vais commencer par vous relire un petit peu ce texte. Donc, quand on a commencé à travailler sur Scénarii, eh bien, en fait, on s'est vite rendu compte que pour tout le monde, tout le monde, c'est vraiment, vraiment, vraiment presque tout le monde, utiliser un ordinateur, en fait, c'est faire du Word. Et donc, la difficulté que l'on avait, c'est que même lorsque l'on présentait Scénarii de façon brillante, et que les gens étaient convaincus, eh bien, la question d'après, la plupart du temps, tout de suite après, on va le revoir sur le slide suivant, c'était, d'accord, super, mais comment est-ce que je fais pour faire ça avec mon Word ? Alors, j'avais retrouvé cette situation en relisant le meilleur des mondes, je trouvais que c'était pas mal en changeant juste une lettre. Vous aurez une citation assez drôle. Donc, notre Ford lui-même fit beaucoup pour enlever à la vérité et à la beauté l'importance que l'on y attachait, et pour l'attacher au confort et au bonheur. Donc, vous remplacez le F de Ford par Word, et je trouve que ça fait une citation assez drôle. Et, bon, j'ai triché un petit peu avec les concepts qui étaient derrière, mais il y a quand même un petit peu cette idée que, d'un côté, il y a peut-être du confort, en tout cas, il y a des habitudes, ça c'est certain, et de l'autre, le travail que l'on, donc, du côté de la bureautique, et le travail que l'on a fait, que l'on a essayé de faire avec Scénarii, avec les chaînes éditoriales, eh bien, c'était d'essayer d'exploiter le numérique, pour en retrouver la vérité, c'est peut-être un petit peu ambitieux, et puis, peut-être, Dominique serait d'accord pour dire qu'on a essayé de rechercher aussi un peu de la beauté qu'on a peut-être perdue dans les traitements de textes, en essayant d'être des éditeurs de documents plutôt que des auteurs. Donc, voilà pour cette introduction. Je vous l'ai redit, je repose cette question. Donc, une question vraiment récurrente de nombreux utilisateurs de Scénarii, de Scénarii, les nouveaux, les futurs, un petit peu moins aujourd'hui, on va être honnête, mais pas complètement, toujours un petit peu. La question, c'était, je vous ai écouté, et comment concilier les avantages d'un outil comme Scénarii, le polymorphisme, la réutilisation de contenu, le contrôle de la rédaction et de la publication, mais avec notre Word, avec notre outil qu'on aime, auquel on est attaché, qu'on est habitué à utiliser, mais du coup, c'est-à-dire, en fait, les gens ne sont pas vraiment attachés affectivement aux outils numériques, n'exagérons pas, mais en fait, ce qu'il voulait dire derrière, c'est-à-dire, je voudrais garder une visualisation ancrée dans l'impression, quelque chose que je peux presque palper, je voudrais garder un seul fichier, c'est tellement compliqué, toutes ces gestions de fragments qui se référencent, et puis, une liberté totale d'écriture et de mise en forme, puisqu'on m'a donné ça, on va le voir dans les années 80, on m'a donné cette possibilité, ce pouvoir d'écrire comme j'avais envie, dans la forme que j'avais envie, etc. Pourquoi est-ce qu'on me le retirerait ? Donc, s'il vous plaît, expliquez-moi, comment est-ce que l'on peut concilier ces deux aspects ? Donc, vous avez peut-être la réponse, non ? La réponse, c'est qu'on ne peut pas. La réponse, c'est qu'on ne peut pas, c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir à la fois le potentiel d'exploitation, de manipulation du numérique, Ludovic nous en reparlera après, d'un côté, et puis, de l'autre, j'allais dire la simplicité, la simplicité, et puis la conservation des habitudes que l'on a avec nos traitements de texte. Mais on ne va pas se lamenter, on va avancer, et donc, je vais essayer de vous proposer deux concepts, deux définitions, écriture traditionnelle, écriture computationnelle, et puis ensuite de vous montrer comment est-ce que le terme Weezy Wim a permis d'expliquer, enfin, a permis de montrer et de nommer ce que l'on faisait avec Scenari, déjà sans le savoir. En fait, on avait commencé à faire du Weezy Wim sans le savoir. On va avoir une présentation capa, il faut que j'accélère maintenant, puisque donc, je ne vais plus disposer d'une heure pour parler. Salut les deux. Il n'y a pas de mal. Donc, la première question que l'on pourrait se poser, en tout cas que moi, je pourrais me poser, et qu'on a besoin de se poser pour pouvoir passer à la suite, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une écriture traditionnelle ? Ce que l'on entend par une écriture traditionnelle, c'est une écriture avec un ordinateur qui cherche, en fait, à faire exactement la même chose que ce que l'on faisait avec un papier-crayon ou avec une machine à écrire. C'est cette idée, et en fait, c'est ce que l'on fait essentiellement avec un traitement de texte, c'est reproduire des habitudes d'écriture que l'on avait préalablement dans le dispositif papier-crayon. Alors, il y a de bonnes raisons, parce qu'elle est facile, et elle est facile parce qu'elle est déjà acquis, c'est ce qu'on a appris à faire à l'école, on a appris à écrire dans le graphique, on a appris à écrire avec un stylo qui fait des traces sur un papier que l'on peut voir, et les traces que l'on fait avec notre stylo sont le résultat de notre écriture. Alors qu'avec un ordinateur, je tape sur des lettres qui ont une certaine forme carrée, mais vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas les touches qui s'affichent à l'écran, il y a des lettres qui s'affichent, ça peut prendre différentes formes, etc. Donc il y a un décalage entre les deux, mais néanmoins, on peut, avec des traitements de texte with the wig, faire en sorte que ça ressemble beaucoup. Et donc l'avantage que ça ressemble beaucoup, outre cette facilité, et c'est pour ça que les gens sont en demande de ça, c'est pour des très bonnes raisons, c'est pas parce que ce seraient des conformistes ou qu'ils auraient été envoûtés par Bill Gates ou que sais-je, c'est parce qu'aussi cette écriture, elle est fiable, c'est-à-dire qu'on en maîtrise les codes, encore une fois, on les a appris à l'école, on les a expérimentés, donc l'on sait que lorsque l'on va prendre un traitement de texte et qu'on va reproduire les choses qu'on a appris à faire, eh bien on va être capable de communiquer correctement tel que l'on a prévu de le faire. Et donc il y a un enjeu d'efficacité, d'une certaine façon, on peut dire que l'écriture traditionnelle, c'est celle qui fonctionne d'emblée, au moins parce que l'on a appris, il y a peut-être encore même d'autres bonnes raisons, mais au moins parce qu'on a appris à le faire. Mais en revanche, on va le voir, et je pense que ce que l'on a vu avec Topaz hier notamment, même si on le voit dans plein d'autres contextes scénarios, mais particulièrement avec Topaz, je trouve que ça marque, il arrive à un moment où on cherche plus simplement à reproduire ce que l'on voulait faire, et donc c'est ce que j'ai appelé une écriture computationnelle, une écriture qui cherche à programmer, c'est-à-dire que c'est une écriture qui va s'inscrire dans le numérique pour essayer d'exploiter tout ce que l'on peut faire en termes de calcul avec un ordinateur. Alors encore une fois, peut-être que je vais vous prendre un autre exemple après, mais pour prendre l'exemple de ce que l'on a vu avec Topaz, et bien qu'est-ce que l'on veut faire quand on fait un Topaz ? On veut afficher une page, bon, jusque-là on pourrait dire que ça ressemble, mais on veut laisser un choix à l'utilisateur, laisser un choix à l'utilisateur entre deux parcours. On veut pouvoir décider pour l'utilisateur, c'est-à-dire calculer en fonction des résultats qu'il a obtenus par exemple à un quiz, on veut calculer la suite qu'il va obtenir. Et en fait tout ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que. C'est ton réveil, Ludo ? Tu t'es réveillé avant. Donc, ces supports-là, on ne peut les faire qu'avec un ordinateur. Et donc, ce sera l'hypothèse principale que je vais défendre aujourd'hui, si on veut faire faire des calculs à un ordinateur sur du contenu, eh bien on n'a pas le choix. À un moment, il faut programmer ses calculs. Donc, je répète, je pense que c'est vraiment l'essence de ce que je voudrais vous faire passer aujourd'hui qui va justifier le WZWIM, c'est que si à un moment, on veut utiliser le numérique pour faire des calculs, et faire des calculs, ça veut dire choisir des parcours, faire apparaître des hyperliens, introduire du contrôle sur des médias temporels, etc. À chaque fois que l'on veut faire ça, eh bien on a besoin de faire faire des calculs à la machine. Et pour faire faire des calculs à un ordinateur, il faut programmer. Et donc, toute la difficulté que l'on va avoir, c'est peut-être sur le slide d'après, non, ça reviendra sur un autre slide, mais c'est pas grave, je le passerai, toute la difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir envie de rester dans un environnement quand même graphique, parce qu'encore une fois, c'est les codes qu'on a appris, c'est ce qui est adapté à l'écriture, mais d'un autre côté, on va avoir envie, ou en tout cas besoin, de programmer. Or, on ne va pas pouvoir descendre au bas niveau des langages de programmation, ce serait évidemment trop complexe et ce ne serait pas en adéquation avec l'acte d'auteur. Alors, pourquoi mobiliser l'écriture computationnelle ? Je vais passer très vite, ça peut être une pression technologique sur les supports, donc ça, on l'a vu avec, notamment, l'arrivée de la mobilité. À un moment, il y avait encore beaucoup d'acteurs qui se contentaient de faire du PDF, enlever la connotation péjorative du contenté, ça pouvait être des bonnes raisons. Encore une fois, restez dans le graphique, je fais du PDF, et ça marche. Et puis arrive la mobilité, les smartphones, et ça ne marche plus. Le support est plus bon, il va falloir sortir un e-pub, il va falloir sortir des formats HTML, etc. Et on se rend compte que ça ne marche plus. Donc là, c'est vraiment une pression externe technologique qui fait qu'à un moment, on n'a plus le choix et on est obligé de fonctionner différemment. Ça peut être une pression organisationnelle, ou sociétale, on le verra avec Ludovic et l'accessibilité après. C'est-à-dire qu'à un moment, dans une organisation ou dans une société, il y a un phénomène de numérisation des métiers qui nous pousse à. Puis ça peut être une pression personnelle, peut-être qu'ici, on est particulièrement concerné, l'envie de bien faire, l'envie de mieux faire, l'envie de faire comme les autres, peu importe comment on l'appelle, mais à un moment, on se dit, je ne vais pas me limiter à écrire comme j'écrivais avec une machine d'écart, je vais essayer de chercher autre chose. J'avais un petit cas que je vais vous passer, je vais essayer de le faire rapidement. J'ai essayé de trouver, alors ça, c'était suite à un échange avec Fabien sur le forum. En fait, je me suis rendu compte que quelque chose d'aussi simple que l'intégration d'une image dans un texte, c'est-à-dire, on n'a pas l'impression d'être dans le computationnel avec un nouveau mot, avec des grandes majuscules, il s'agit juste d'associer une image et un texte. Et donc, même avec un exemple aussi simple que ça, on se rend compte que dès qu'on est dans le numérique, on va avoir besoin de programmer, et je vais vous montrer comment on fait ça, et du coup, quel sens je donne à ce programmer, ce n'est pas forcément écrire des lignes de code, faire de l'héritage, des langages-objets, ou que sais-je. Ça va être peut-être juste cocher quelques cases et prendre quelques décisions, mais c'est cocher ces cases et prendre ces décisions équivalent à un acte de programmation. Alors, j'ai pris trois images de Léonard de Vinci, ce qui va me permettre de placer des mots un peu étranges. Donc, par exemple, l'étude de Polyèdre. La particularité de cette image, le choix des images n'est pas neutre, c'est comme vous le voyez, elle a un niveau de détail, vous ne la voyez pas extrêmement bien, mais elle a un niveau de détail assez faible, il n'y a pas de lettres dessus, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas d'écriture. Donc, en fait, on le verra, on va pouvoir avoir une assez grande latitude sur cette image, on pourra l'avoir plus petite, plus grosse, de plein de façons, et en fait, ça ne fonctionnera toujours pas trop mal. Vous observez aussi qu'elle est carrée, ou à peu près, donc elle a une hauteur égale à sa largeur. Voici une seconde image, qui me permet de placer les mots four et réverbère. Et donc, dans cette image, on observe tout un tas d'objets, dont le détail est beaucoup plus fin, vous ne voyez pas très bien, mais même en vrai, sur du papier, on ne voit pas très bien. Et puis, il y a des caractères, donc il y a des annotations, c'est-à-dire qu'il y a de l'écriture, il y a des textes qui commentent ces dessins. Les notes manuscrites de Léonard de Vinci, en l'occurrence. Elle est rectangulaire, la précédente, celle-là était censée être encore plus, beaucoup plus rectangulaire, ce n'est pas exactement le cas, j'aurais dû la découper plus pour que ce soit le cas. Là, on observe également des dessins, je vous la décris parce qu'on ne la voit pas très bien, un niveau de détail également assez fin, en revanche, il n'y a plus de texte, donc on n'est plus exactement dans le même, encore une fois, dans le même type d'image. Ça peut paraître anodin, on va voir que ça va avoir son importance. Si j'utilise mon Word, si le mot secret c'est Word, je l'aurais placé beaucoup, si on utilise mon Word, notre traitement de texte, pardon, et donc un traitement de texte WeezyWig, on va pouvoir ajuster, on va pouvoir ajuster, je ne vais pas vous montrer tout, vous savez très bien faire ça, on prend son traitement de texte, on remarque avec nos yeux humains et notre intelligence humaine que si on le met comme ça, ça va coller, on trouve que c'est pas mal, et puis, et puis, et puis, voilà, pour ici, bon je vais vous la décrire plutôt que de vous la montrer, enfin bon bref, on va pouvoir mettre le texte avant, le texte après, essayer de réserver une place assez importante à l'image, la mettre en gros, notamment pour qu'on puisse aller lire les petits caractères, donc on prend des décisions de ce point de vue là, non je ne sais pas, hop, et encore ici, imaginez que mon image soit encore plus rectangulaire, enfin encore plus aplatie, et bien je vais décider de la pivoter, j'ai deux bonnes raisons pour ça, elle a une forme qui se prête à ça, et d'autre part il n'y a pas de texte, donc ici, une fois que je l'aurai pivoté, en fait j'aurai la même qualité d'accès à l'information, et même, si vous aviez le détail, vous verrez que les dessins sont un peu dans tous les sens, ils sont posés là, donc le fait de le lire comme ci ou de le lire comme ça n'a pas une énorme importance, même si, si on veut avoir l'original, et bien on pourra tourner notre feuille de papier. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'utilisation d'un traitement de texte, ce n'est pas l'objet évidemment, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on passe sur un support dynamique ? Et bien on va se rendre compte que les choix qu'on a faits, ils ne marchent pas forcément. Ici, le fait d'avoir mis l'image en vis-à-vis, évidemment sur un téléphone, ça aurait été une décision totalement absurde, puisqu'on n'a pas de largeur, et au contraire, on a un fil qui se déroule et qui n'est pas limité. Donc on a évidemment intérêt à remettre l'image dans le flux. Si on a, pour le dessin sur le four, on a ici, donc j'ai fait un exemple d'intégration dans Opal, ce que l'on va chercher à faire sur l'ordinateur, c'est à disposer d'une image très haute résolution, qui va même nous donner un confort de lecture supérieur à celui du papier, par exemple avec une petite loupe, qui va nous permettre de voir des détails que l'on aurait du mal à voir sur le papier, sauf à avoir une impression très haute résolution et une vraie loupe. Mais donc on va pouvoir ici chercher des fonctions de ce type-là. Et puis ici, eh bien évidemment, le fait d'avoir pu voter l'image ne sert plus à rien, puisqu'on retrouve une page, encore une fois, infinie, et donc on peut décider de la remettre dans le bon sens. Bref, ces exemples sont destinés à montrer que, en fait, le simple choix d'intégrer une image à un moment, eh bien ça dépend de l'image, de l'information qu'elle renferme, de son niveau de détail, du support que l'on utilise, de ce que l'on vise comme objectif, etc. Et donc, il se trouve que, à partir du moment où je dispose d'un ordinateur, je vais pouvoir prendre mon image, et puis je vais pouvoir programmer, encore une fois, le rendu de cette image, avec donc des fonctions que vous connaissez. Par exemple, fixer la taille idéale de cette image, toutes choses égales par ailleurs, en fonction d'une taille de caractère de référence. Donc je vais pouvoir dire, j'aimerais que mon image ait cette taille-là, et ensuite, le programme prendra un certain nombre de décisions. Je vais pouvoir autoriser ou pas la rotation de cette image, parce qu'il n'y a que moi, être humain, qui sait interpréter cette image et décider d'eux. Et puis je vais pouvoir, par exemple, décider d'activer une loupe ou pas. C'était un peu, je crois, l'origine de notre sujet. L'activation automatique de la loupe, dans Scénarii, elle marche assez mal, puisqu'en fait, on se rend compte que parfois, on a une loupe qui nous fait gagner un fois 0,00, enfin on est à 1,003 d'augmentation de taille. Donc du coup, en fait, on ne voit pas mieux, sauf qu'on a une loupe qui nous embête tout le temps. Donc on voit que là, le contrôle sur le rendu des images, c'est un problème compliqué finalement. Et donc du coup, ça va être beaucoup plus raisonnable de renvoyer à l'utilisateur des paramètres de programmation, entre guillemets, plutôt que de chercher à tout automatiser. Je pense que ça résonnera aussi un petit peu avec des choses dont Ludovic nous parlera tout à l'heure. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que, je vous l'avais donné un petit peu tout à l'heure, mais donc l'idée, c'est qu'on va essayer d'avoir une couche de programmation explicite. Et là, vous voyez qu'on a bien une programmation explicite. Quand vous êtes dans votre traitement de texte WYSIWYG, en fait, vous écrivez des choses. Bien sûr que ça engendre des calculs informatiques, mais tout est fait pour que vous ne les voyiez pas et que vous n'ayez pas de contrôle dessus la plupart du temps. Là, au contraire, on va prendre une décision inverse qui est de faire remonter ces possibilités de programmation pour que l'auteur puisse participer à cet acte de programmation. Donc l'idée, c'est d'étendre, d'exploiter l'algorithme, les algorithmes qui contrôlent le rendu dynamique du texte sur un écran d'ordinateur. Alors évidemment, ce qu'il faut voir, c'est que le rendu, il est toujours dynamique. Il est toujours contrôlé par un algorithme, même quand vous faites, encore une fois, que vous utilisez un traitement de texte WYSIWYG ou que vous utilisez un éditeur HTML WYSIWYG, eh bien, vous êtes dans le rendu dynamique. Mais par contre, l'idée, rendra l'auteur du contrôle sur ce rendu. Alors, le WYSIWYM, la définition du WYSIWYM, c'est donc « what you see is what you mean », ce que vous voyez et ce que vous voulez dire et non pas ce que vous voyez et ce que vous obtiendrez à la fin. Donc l'idée, c'est que si on a une écriture qui relève du computationnel et on a vu que, en fait, ça arrivait très très rapidement, il suffit d'avoir des nouveaux supports, il suffit de faire de l'interactivité, etc., etc., eh bien, l'idée que l'on défend pour le coup dans Scénarii, c'est que l'auteur doit avoir, on doit redonner à l'auteur la conscience du fait qu'il utilise un outil, un ordinateur, c'est-à-dire un outil de calcul, une machine à calculer, et il faut lui redonner la main sur cette dimension calculatoire de la machine. Alors, évidemment, on dit ça, mais d'un autre côté, on ne va pas non plus nécessiter que ce soit un informaticien. d'une part, ce serait compliqué de former tout le monde à des concepts informatiques et avancés, puis d'autre part, évidemment, ce serait une perte de temps, une perte de productivité, et en plus, lorsque j'écris, eh bien, à un moment, je suis bien dans la production d'un texte pour un être humain, si en même temps, je dois écrire un programme calculé, enfin, voilà, ma tête va exploser. Donc, l'enjeu, c'est, et c'est vraiment la façon dont on a pensé les choses dans Scénarii et dont le terme de WiziWim, je vais vous remontrer comment il est arrivé et ressorti, c'était le compromis entre, d'un autre côté, la posture centrée sur les signes, sur le rendu du WiziWig, de l'autre côté, la posture centrée sur le calcul, sur la logique de la programmation informatique. Le WiziWim, ce veut être vraiment un entre-deux qui continue de travailler sur le niveau sémiotique et qui intègre un niveau calculatoire, un niveau de calcul. Alors, j'avais juste préparé rapidement, en fait, il fallait tout faire en noir et blanc, en noir et blanc, il marche super bien. J'avais préparé quelques transparents pour vous parler un peu de l'historique. Je vais le faire rapidement parce que c'est pas inintéressant de replacer ça dans cette perspective et de voir comment le terme est arrivé au niveau de Scénarii. Donc ça, c'est une copie d'écran de WorldStar. Donc ça, c'est avant même le WiziWig, avant le WiziWim. C'était comme ça qu'on faisait des textes. Alors, ce qui n'est pas inintéressant, c'est qu'en fait, on a ici des textes, symbol texte, et on a en fait quelque chose qui ressemble furieusement à des balises, avec un chapeau B et un chapeau B. Et donc, en fait, on se rend compte que la mise en forme du texte avant l'arrivée du WiziWig, et bien tout compte fait, était basée sur une logique de basisage. Alors, ça n'est pas pour dire qu'il y avait du WiziWim avant le WiziWig. Ça, c'est pas du WiziWim de notre point de vue parce qu'il y a une dimension graphique, il y a un certain nombre d'éléments, la dimension sémantique des balises n'apparaît pas, les balises n'ont pas de rendu graphique, ce que l'on va voir après, etc. Mais, tout compte fait, si on était né en 83, on aurait commencé à écrire avec ça plutôt qu'avec ça. Donc ça, c'est le premier traitement de texte WiziWig et donc McWrite. Et donc là, on a la première fois des rendus graphiques. Vous voyez que les balises ont disparu, mais le fichier qui est derrière, le format, c'est bien la même chose. Donc on a ici juste la disparition des balises, donc on enlève à l'auteur la vision, le contrôle, l'accès à la couche de programmation pour ne lui donner que l'accès à la couche graphique en partant de l'hypothèse que la couche graphique permet de masquer cette couche de programmation. Hypothèse que ne font pas les gens qui travaillent dans l'écriture structurée qui disent, donc qui sont restés des secteurs de niche, au moins jusqu'à l'arrivée de Scénarii, et donc qui disent, eh bien à un moment, pour faire des documents complexes, structurés, avancés, pour garder la maîtrise sur mes documents, il faut que je garde une structure explicite. Et là, ils ont une idée intéressante, c'est de dire, plutôt que de faire un langage de programmation qui va programmer l'ensemble de ma structure, décider comment ça se présente, etc., eh bien je vais abstraire la structure de mon document avec des balises qui ont une connotation sémantique par rapport à la structure de mon document et à ce que je veux faire, on est dans le début, et non pas par rapport au rendu graphique, et ils inventent le balisage sémantique abstrait du contenu. Donc ici, un exemple en LaTeX, un exemple en SGML, ça ressemble au XML, sauf qu'ils n'ont pas pensé à fermer les balises et c'était un peu embêtant, mais une fois qu'on a pensé à fermer les balises, c'est devenu du XML. Alors juste pour la mémoire, c'était rigolo de retrouver ça. En fait, je suis allé rechercher l'origine du terme WiziWi, mais en fait, ça remonte à 98. Et c'était des chercheurs qui travaillaient pas dans le domaine du documentaire, ils travaillaient dans le domaine des bases de connaissances, donc une certaine forme de programmation informatique d'assez haut niveau, mais leur but, c'était de faire produire des énoncés informatiques par des auteurs, des experts, qui n'avaient pas de compétences de programmation. Et pour faire ça, eh bien ils ont décidé de passer par le texte, donc ils ont créé un texte dont la manipulation permettait de créer les énoncés qui modifiaient le texte, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée intéressante, c'est que d'emblée, on est dans la recherche de cet intermédiaire et de ces allers-retours entre le texte, ce que l'on voit, ce qu'un humain s'est manipulé, et le calcul, ce que la machine s'est manipulé. Donc c'était WiziWi, mais en fait, le N, il ne voulait pas dire Min, il voulait dire Ment. Bon, ça ne change pas beaucoup. Mais donc, le T, il a disparu autour des débuts des années 2000. La première référence que j'ai trouvée, c'est un manuel sur l'X en 2001. Et donc visiblement, il est communément admis que c'est l'X qui a introduit le terme dans le domaine du documentaire. Alors l'X, on ne voit pas grand-chose, c'est un, on pourrait dire que c'est le premier éditeur WiziWiM, en fait, on pourrait en débattre pendant longtemps, mais en tout cas, il a une logique de visualisation graphique au-dessus d'un rendu LaTeX et globalement, ça le positionne dans le domaine du WiziWiM. Même si des fois, ça ressemble beaucoup à du WiziWiM. Et puis donc, en 2006, on était, je me souviens, à la cafétéria de l'UTC avec Sylvain, et à un moment, il a dit, mais ce qu'on fait, je ne sais plus, je vais vous le faire comme ça, mais ça ressemblait à ça, ce qu'on fait, ce n'est pas du WiziWiM, c'est du WiziWiM. Et là, il y a eu un grand blanc à table, il a dit, super, il a enfin trouvé le mot qui va bien, et puis en plus, il a inventé un mot qui colle super bien et tout, ça va être super. Et puis, on s'est rendu compte que ça avait déjà été trop. Donc, mais quelque part, il a retrouvé le mot, et ensuite, c'est ce qui fait qu'on s'est beaucoup rebasé dessus et qu'on a beaucoup retravaillé à partir de là. Ne t'inquiète pas, vu que j'ai commencé avec 15 minutes de retard, je ne suis pas en train de te manger ton temps, ne coupe pas ta presse. Je sais que tu n'oseras plus maintenant que tu es arrivé en retard. Alors, pourquoi faire du WiziWiM ? On est assez avertis de ça aujourd'hui, mais je vous en redonne des éléments. L'idée aussi, je ne l'ai pas redit en introduction, mais l'idée aussi de cette présentation, donc encore une fois, c'était de répondre à la demande de Xavier de dire comment est-ce que je fais, comment puis-je faire pour expliquer à d'autres gens ce que j'ai compris, quelque part, ce qu'on a compris. Et il y avait un petit peu l'idée de ma part aussi à travers cet article et cette présentation, peut-être de vous donner aussi des arguments. Alors, vous aurez le droit de changer les mots si vous les trouvez trop barbares, mais aussi de vous donner des éléments pour pouvoir vous-même dialoguer avec d'autres gens que vous avez un peu du mal à convaincre en leur disant voilà, pourquoi du Weezy Week ? Eh bien, d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas faire autrement si on veut profiter du numérique. Et puis, pourquoi fonctionnellement ? Eh bien, un des premiers avantages, c'est évidemment le polymorphisme. Vous ne pouvez pas, le concept même de dire j'écris pour plusieurs supports n'est pas compatible avec le Weezy Week puisque vous ne pouvez pas avoir une seule représentation. Donc après, il faudrait imaginer des représentations multiples, en avoir plein sur la page, etc. Ça ne remplit plus du tout la fonction. Donc, le simple fait de dire j'écris une fois, je publie plusieurs fois, eh bien, est incompatible d'emblée avec une approche Weezy Week. Et donc, c'est là où le Weezy Week, c'est vraiment un des premiers bénéfices que l'on obtient. L'interactivité, j'en ai déjà parlé, encore une fois, les systèmes de quiz, dans Scénarii, mais, par exemple, l'exploitation qu'on fait au PAS derrière, on voit bien qu'il y a une logique de programmation et que cette programmation n'est pas, on ne peut pas la dissoudre dans du graphique. La paramétrisation, la paramétrisation, par exemple, encore une fois, ça peut être des choses assez simples, comme le fait de dire j'envoie sur le support slide, j'envoie sur le support papier, genre, etc. Donc, les filtres, voilà, pardon, la notion de filtre dans Scénarii que vous connaissez probablement, eh bien, c'est une logique de paramétrisation, donc, on va avoir des paramètres qui vont changer en fonction d'une initialisation. C'est l'exemple aussi d'utilisation des variables qui, je crois, sont intégrées dans Dociel, ou en tout cas, dans un certain nombre de modèles documentaires scénaristes, c'est-à-dire qu'à un moment, j'écris des phrases et je remplace des bouts de texte par des variables, on l'a aussi dans Topaz, et donc, voilà, donc, encore une fois, toute cette logique-là, eh bien, c'est pas forcément extrêmement compliqué, mais le concept de variable, il faut le comprendre, vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut comprendre qu'à un moment, il y a un truc, même si on lui a donné une forme graphique, et que ce truc, il va prendre une valeur différente en fonction d'eux, etc. Eh bien, ça, ce sont des concepts informatiques, et on n'a pas le choix en tant qu'auteur de se les rapproprier, et l'outil n'a pas le choix de les laisser explicites, par contre, il peut faire en sorte que ce soit le plus édulcoré possible par rapport à tout ce qui n'est pas nécessaire. Je vais avancer un peu plus vite, notion de métadonnées, on a également, de plus en plus, avec le numérique, besoin de produire du document qui contient de l'information qui n'est pas dans le document, qui est méta, qui est au-dessus ou qui est à côté, et donc ça aussi, à un moment, c'est pas simple. Alors évidemment, on peut toujours, dans un traitement de texte, ouvrir la fenêtre propriété, échanger deux, trois trucs, mais c'est plus compliqué que ça. Le document, il a un cycle de vie, ces métadonnées, elles sont amenées à évoluer, elles doivent être gérées, elles doivent être, encore une fois, maîtrisées par les utilisateurs. Combien de vos documents contiennent les métadonnées qui correspondent à l'auteur qui a créé le document la première fois il y a 12 ans, qui a été copié-collé pour faire des tas de choses différentes, et en fait, aujourd'hui, très souvent, les métadonnées des traitements de texte, des fichiers créés par traitement de texte, n'ont absolument aucun sens. Et on commence à les retrouver exploités dans des applications avec des fois des comportements un peu étranges. Donc il y a des métadonnées et il y a besoin de les contrôler. Donc, il faut les rendre explicites. Si on veut les rendre explicites, ça ne peut pas être dans une logique ou easy-wig, puisqu'on ne va pas l'avoir à la fin, on ne va pas le get à la fin, on va uniquement à la fin, eh bien, l'utiliser pour mener des calculs. Notion de contrôle, l'auteur n'a pas en général les compétences de composition graphique. C'est vrai, l'auteur n'a pas en général les compétences de composition graphique, même si on croit, même si on essaye. Ou même si on nous a dit qu'en fait, on savait faire. Et de l'autre côté, eh bien, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'usages documentaires dans lesquels la notion de contrôle a du sens. On a envie d'homogénéiser des documents, etc. La transclusion, je vais arrêter après ici, je suis en train de vous énumérer toutes les fonctions que l'on a su exploiter dans Scénarii. Mais encore une fois, pardon, je termine sur la transclusion et je reviens après sur ma synthèse. La transclusion, c'est donc la possibilité, c'est ce qu'on voit sous forme de fragmentation dans Scénarii, c'est la possibilité de prendre un document, de le casser en plein de morceaux et de réutiliser ces morceaux comme s'ils étaient à l'intérieur du document principal. Donc on va abstraire le fait qu'un document est un tout en morceaux et on va pouvoir derrière avoir une combinaison de ces différents morceaux. Encore une fois, derrière l'énonciation de ces fonctions et ça, cette fragmentation, encore une fois, vous ne pouvez pas l'avoir dans un outil wheezy-wig, vous ne pouvez pas la visualiser, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce que je voulais montrer à travers l'énonciation de ces fonctions, c'est qu'il n'est pas possible, c'était mon point de départ, de disposer de ces fonctions d'une part, tout en n'en ayant pas conscience et en gardant la logique purement graphique de l'écriture traditionnelle. On pourrait en parler sur plein d'autres choses. Finalement, l'idée, c'est que les fonctions du numérique que l'on met notamment en œuvre dans un outil comme Scénarii, font émerger tout un tas de situations, de plus en plus de situations dans lesquelles l'approche wheezy-wig ne fonctionne juste pas, n'est pas possible. Et donc, quand on cherche à le faire, à garder ce côté wheezy-wig, en fait, si on creuse un petit peu, on se rend juste compte que là, c'est juste le poids de l'habitude, qu'il n'y a plus vraiment de gain et en tout cas, qu'il n'y a plus de façon de faire autrement. Tout ce que je vous ai présenté là, en fait, une bonne partie de ce que je vous ai présenté là, notamment toute la dernière partie sur les fonctions, en fait, ça n'est qu'une redite du post que Sylvain avait posté en 2006 en disant justement, voilà, on fait du wheezy-wim, ça sert à ça, etc. J'ai essentiellement reformulé ce qu'il avait écrit en 2006 et donc lorsque j'ai publié l'article, évidemment, on a échangé un petit peu, il m'a dit, écoute, dix ans après, il l'a finalement mis sous forme de commentaire, il m'a dit, écoute, dix ans après, je pense que ce qui marque, c'était indépendamment du programme, c'est vraiment un hasard, enfin, du coup, non, c'est pas un hasard, c'est un vrai enchaînement logique, il m'a dit, je pense que dix ans après, ce qui marque vraiment pour moi la fin du wheezy-wig dans son principe, c'est-à-dire dans la possibilité qu'il a de produire du document numérique, c'est l'accessibilité. Et donc, l'exemple que l'on va voir avec Ludovic va nous permettre d'illustrer ça, mais la notion même d'accessibilité nous amène à être en permanence en train de produire du contenu et puisque l'on veut qu'il soit accessible dans plein de situations, etc., programmer le comportement de ce contenu dans ces différents environnements. Et c'est, voilà, enfin, dès que l'on rentre dans une logique d'accessibilité, on ne peut pas faire autrement que de rentrer dans cette logique de programmation. Alors évidemment, tout l'enjeu derrière, c'est ce que notamment des projets comme CAPA vont faire, ça va être de donner aux auteurs les nouvelles compétences techniques, les nouveaux concepts, les nouvelles compétences méthodologiques qui vont leur permettre de programmer tout en écrivant sans évidemment avoir besoin de former des informaticiens ou des experts absolus de l'accessibilité. Et je vous remercie. Ça clôture, cette première journée. Applaudissements S'il te plaît, si tu veux. Monsieur m'avait dit qu'il nous rendrait un deuxième micro, mais ce n'est pas le cas. Donc sinon, je vais passer le micro dans la salle. Donc s'il y a des questions. Ce n'est pas comme hier, il n'y a pas une demi-heure après à réserver aux questions, donc ce n'est pas obligé. Tu as dû être trop clair, probablement. Ou alors... Il est trop tôt, peut-être. Il est peut-être trop tôt, oui. La soirée d'hier a usé les plus résistants. C'était enflammé hier soir, mais ils ne se sont pas tous levés. Je pense que de toute façon, si tu es prêt, Ludo... Ah, ok. Je ne vous brime pas. Gérard Casanova, d'Université de Lorraine. Moi, je n'ai pas une question trop technique, c'est plutôt une question sur les usages et je voudrais savoir... Vous allez nous présenter un tas d'arguments pour les chaînes éditoriales et je voudrais savoir, à votre avis, quel est le meilleur argument pour convaincre les enseignants d'utiliser cet outil Scénario Chain ? Ce n'est pas ça que vous vouliez me dire ? Si, c'est bon. Le meilleur... Je vais le reformuler autrement. Le meilleur, je pense qu'il n'y en a pas un, en particulier, même si là, peut-être que ce que va nous présenter Ludovic avec l'accessibilité, c'était un peu le sens de l'intervention de Sylvain suite à cet article, c'était de dire, peut-être que là, il y a un truc qui sort du lot qui est l'accessibilité. À un moment, dire, si vous voulez que votre contenu soit accessible, vous n'avez pas le choix, il faut passer par un certain nombre de choses en plus, différentes de ce que vous faisiez avant. Vous n'avez pas le choix. Et donc, à partir de ce moment-là, un outil comme Scénario permet de répondre, notamment, à ces problématiques-là. Si on veut l'élargir, c'était un peu l'idée de la fin de ma présentation, c'est de dire, en fonction de votre problème, si vous avez envie de faire du jeu sérieux, vous ne pourrez pas faire un jeu sérieux avec des PDF qui vont s'enchaîner et avec votre WiziWi. Ça ne marchera pas. Si vous voulez faire des exercices, on avait échangé avec Christophe, Rain, autour d'un prof qui a fait une base d'exercices colossale pour des enfants en open office, directement avec le langage derrière. C'est un travail énorme. Ça ne fonctionne pas parfaitement. C'est immaintenable, etc. Donc, si à un moment, vous avez envie de faire des exercices interactifs, non, vous ne pouvez pas le faire avec un éditeur WiziWi. Ça ne fonctionne pas. C'est ça, pour moi, l'argument fondamental. Et par contre, effectivement, il faut toucher chacun à l'endroit où il est sensible. Si son problème, c'est de faire du multisupport, Scénarii est né de ça. Le problème de départ de Scénarii, ce n'était pas tant l'interactivité, etc. C'est de dire, je veux que ce soit sur le web et je veux que ce soit sur le papier. Et c'est ça qui a permis sa naissance, c'est de dire, du coup, ça, je ne sais plus le faire avec un traitement de texte. Il faut que je le fasse deux fois. Donc, ça me coûte deux fois plus cher, au minimum. C'est ce qui marche chez les enseignants. Une saisie, et puis, j'ai mon PDF, j'ai ma sortie web, j'ai mon diaporama. Mais l'argument de l'accessibilité, sauf s'ils ont des élèves qui ont des difficultés en classe, il ne prend pas. Donc, là, ce que tu dis, on l'a énormément vécu. C'est-à-dire, pendant très longtemps, ce qui a marché, c'était ça, c'était le multisupport. Je crois que ça a été l'argument principal de Scénarii pendant très très longtemps. Et nos démos, c'était, je vous saisis un contenu, j'appuie sur un bouton, j'ai un site web, j'appuie sur un bouton, j'ai un PDF. Mais là où on ne peut pas se reposer là-dessus, c'est que d'une part, on se rend compte qu'il y a des enseignants qui commencent à faire que du web. Donc, du coup, à un moment, le focus, il va se passer. En ce moment, il n'est pas mal sur l'interactivité avec les jeux sérieux, etc. Il va se déplacer. Donc, mon idée sur l'accessibilité, elle était plutôt là. Ce n'est pas de dire, aujourd'hui, effectivement, ce n'est peut-être pas ce qui va toucher les gens, immédiatement, tous les gens, etc. Mais c'est probablement un des arguments qu'il y a de l'avenir. Et encore une fois, peut-être sur mes derniers transparences, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez utiliser en disant, eh bien, chez moi, c'est telle fonction, c'est l'interactivité, c'est le polymorphisme, c'est peut-être en lui redonnant les noms que vous souhaitez, mais qui vont fonctionner dans ce cadre-là. La fragmentation, également. Ça peut être la fragmentation si les gens sont dans une logique de réutilisation. Mais c'est pareil, en fait. On se rend compte que dans chaque contexte, chaque personne n'a pas une vision qui consiste à dire « Moi, je vais faire de la transclusion, du polymorphisme, je vais réutiliser, je vais faire de l'accessibilité, je vais faire du jeu sérieux. » On n'a personne qui fait tout ça. Et donc, chacun fait un petit bout de ça. Sauf que chaque petit bout nécessite de repasser dans cette logique « Oui, oui, oui. » Et par contre, il faut effectivement arriver à parler à chacun avec ce dont, lui, il a besoin. D'autres questions ? Ou remarques ? On va passer la parole à Ludovic. Et donc, pour une petite demi-heure, on va essayer de garder notre quart d'heure de retard. Et pour nous illustrer, plus qu'illustrer. Vas-y. Merci, Stéphane. Donc, Ludovic Gaillard, ingénieur de recherche à l'UTC. Je vais vous présenter le bilan. Ça ne va pas être un bilan un peu à l'après-verre. L'idée, par rapport à la présentation de Stéphane, c'est d'essayer de mettre un peu en perspective, d'illustrer un peu ce propos-là sur l'accessibilité comme l'une des résultantes un peu naturelles de l'édition structurée, de l'édition sémantisée. En fait, il y a un effet de contingence. On a déposé le projet CAPA parce qu'on nous a dit que ce serait bien de faire de l'accessibilité. On ne connaissait pas trop le domaine. Il faut le reconnaître. Et là, avec à peu près 3-4 ans de recul, on s'aperçoit que c'est un couple évident. C'est vraiment très pertinent d'utiliser une chaîne janitoriale comme Scénario ou une autre pour faire de l'accessibilité. Je vais essayer de parcourir un petit peu ce que c'est que l'accessibilité mais très rapidement pour vous donner des éléments de contexte et d'appréhension. Ensuite, rapidement, le contexte du projet, quelques éléments de résultats et je me serrerai à la fin une petite mise en perspective par rapport à ce qu'a pu dire Stéphane. Au niveau du timing, on verra bien. L'accessibilité, c'est quoi ? L'accessibilité, c'est quoi ? C'est la possibilité pour tout un chacun, notamment les personnes en situation de handicap, de percevoir, comprendre, naviguer et interagir. Le percevoir, comprendre, c'est très important. On n'est pas dans du confort d'utilisation. On est dans le fait de percevoir une information, un tableau qui est sous forme d'image, une image qui n'a pas d'alternative. Le non-voyant, la personne en situation de handicap, ne pourra pas percevoir le contenu. Il y a un discours assez intéressant sur les vertus du numérique par rapport au handicap, mais là où c'est une formidable opportunité, on voit avec les consultations en mobilité, le fait d'avoir des fonctions natives sur les terminaux, ça peut être un facteur d'exclusion supplémentaire. Et un discours qu'on essaie de véhiculer, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas réservé à ceux en situation de handicap. Il y a une logique inclusive où l'accessibilité bénéficie à tous. C'est un petit peu, on prend souvent la métaphore du bâti, parce que ça parle plus. Les rampes dans le métro pour suppler aux escaliers, pour les personnes en roulant et à mobilité réduite, vous êtes bien content de vous en servir quand vous avez votre valise à roulettes. La problématique des contrastes de couleurs, pour ceux qui ont des problèmes de vision, sur des vidéoprojecteurs qui ont des contrastes comme ça assez faibles, ça sert aussi à tous. Donc voilà, c'est vraiment une logique de bénéficie pour tous. Je vais juste vous montrer, donc pas toute une vidéo, on a réalisé une vidéo dans le cadre du projet de sensibilisation, donc elle fait 7 minutes, autant ce serait la bonne solution pour pouvoir récupérer, être un peu tranquille et vous laisser la consulter de cette vidéo. Mais je vais juste prendre un petit morceau que je trouve particulièrement pertinent pour illustrer ce dont on va parler à la fin du projet. Est-ce que je vais avoir du son en régie ? On va essayer. Il y a des liens. Voilà. Donc ça, c'est Jean-Philippe qui est un collègue d'une association qui est non-voyant, donc qui est très à l'aise avec le logiciel informatique et qui présente dans cette vidéo comment avec son ordinateur et ses technologies d'assistance, donc son clavier Braille et son lecteur d'écran, il fait pour naviguer dans un document bureautique et naviguer dans un document Word. Je vous prends juste un petit fragment qui va me servir d'illustration en derrière. ...qui permettent d'accéder plus rapidement au contenu. Contenu lien. Informations sur le site lien. Alors ce qui est important, c'est de ne pas les rendre invisibles. C'est pas cette partie-là. Parce que grâce à ces liens, les personnes qui sont handicapées moteurs ou celles qui sont malvoyantes, qui donc n'ont pas une vue globale de la page, elles pourront gagner beaucoup de temps dans leur exploration d'un site internet. On peut avoir une liste globale des liens et des titres de la page. L'intérêt, au-delà de la consultation, si on tape entrer sur l'un de ces éléments, on se rend directement à l'endroit désiré. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, je pense que c'est pas évident de saisir, l'accessibilité dite générique, c'est un navigateur. Donc là, il prend Firefox. Il prend une technologie d'assistance. Donc là, c'est un lecteur d'écran. Donc c'est ce qui va permettre de lire le contenu. Et du coup, la logique, c'est que la technologie d'assistance, lecteur d'écran ou clavier Braille, va pouvoir interpréter le contenu. Et en fait, cette interprétation, là où ça devient intéressant, c'est qu'elle rajoute plein de fonctionnalités. L'une des fonctionnalités qui est énormément utilisée par les non-voyants, c'est la possibilité de lister tous les éléments structurels d'une page. Je vais pouvoir lister tous les niveaux de titres. Comme ça, là où nous, visuellement, on a une hiérarchie visuelle et on se déplace, on va à la deuxième partie, troisième sous-partie. Eux, ils ont des prothèses, des palliatifs qui sont des petites fonctions pour automatiquement, je liste la hiérarchie de mes titres. Je me déplace. Je vais lister tous mes tableaux. Je vais lister tous mes éléments de liste à puces avec le nombre d'items dans mes listes à puces. Donc, ce qui est vraiment intéressant quand vous discutez avec des utilisateurs de lecteurs d'écran qui utilisent des technologies d'assistance, c'est qu'ils ont vraiment une représentation assez forte de la structure de l'organisation d'une page HTML. Je pense que c'est des très bons développeurs web parce qu'ils vont vraiment, eux, pas du tout consulter le rendu, mais ils vont naviguer grâce à la structure. L'une des premières choses que fait un non-voyant, c'est d'aller appréhender la structure globale de la page. Comment c'est structuré ? J'ai un menu, j'ai des éléments, j'ai un footer, j'ai des grandes parties. Donc, toute la structuration de la page que nous, on rend graphiquement, eux, ils vont l'avoir implicitement avec leurs outils. Donc, ça, c'était pour vous parler d'une accessibilité dite générique. L'accessibilité générique, c'est la logique d'avoir un même document qui va être compatible avec des technologies d'assistance. On n'est pas dans la logique de je fais un document pour le clavier Braille, je fais un document pour les loops d'écran, je fais un document pour les lecteurs d'écran. Ce n'est pas des déclinaisons de différents supports. C'est un même support, une même structure HTML qui est compatible avec les technologies d'assistance. Face à ça, et en complément de ça, il y a une accessibilité que nous, on a qualifiée de spécifique. C'est justement cette logique, c'est de se dire que, dans certains cas, les technologies d'assistance ne peuvent pas pallier à la situation de handicap. Il est nécessaire d'adapter le contenu. Donc, deux accessibilités spécifiques, soit j'adapte le contenu, vous avez par exemple tous les étudiants ou lycéens ou collégiens qui ont des problèmes de dyslexie, dyspraxie, ce qu'on appelle les dys. Il y a certains types d'exercices qui ne vont pas du tout pouvoir appréhender. Donc là, il est nécessaire pour l'enseignant de reformuler son contenu. Par exemple, un dyspraxique ne va pas pouvoir faire d'exercice, on a travaillé en primaire, sur le fait de, sur une horloge, marquer deux heures et quart. Il n'y a pas de représentation spatiale. Si vous travaillez en alphanumérique, deux heures et quart, il voit ce que c'est. Par contre, demander de positionner ça sur une horloge, il est incapable. Donc vous avez des logiques d'adaptation des contenus. Donc là, on va adapter le contenu, on va demander à l'enseignant de reformuler son contenu ou alors on va adapter le rendu. Les exemples de rendu, ça c'est une carte standard, donc d'un manuel d'histoire géo et vous avez pour les malvoyants des cartes renforcées. Vous voyez, on a accentué les couleurs, on a fait des contrastes. Et donc ça, c'est un contenu qui est adapté et ça, c'est un rendu qui est adapté, c'est du texte ligne couleur. C'est toujours pour les dyspraxiques, ils ont des problèmes de retour à la ligne. Ils n'arrivent pas, en général, ils ont problème de lecture, ils sautent d'une ligne à l'autre. Donc il y a différentes solutions qui sont utilisées. C'est par exemple le texte ligne couleur. Dans un document papier, ils ont une petite macro, ils font en gros une nouvelle génération qui consiste à faire du texte ligne couleur. Ils vont automatiquement colorer une ligne sur deux. Il y a un interlignage, un ennemi, il y a un double espacement entre les mots. Il y a plein de petits traits comme ça pour adapter, pour faciliter l'appréhension du contenu. Donc là, on est sur l'adaptation spécifique. Ce support-là n'est adapté que pour des élèves en situation de dyspraxie. Donc là, on voit des liens évidents avec les logiques de scénarii. C'est cette scénarisation d'un cours. Vous prenez un cours avec la carte de géographie. Votre scénarisation de cours, votre module de cours peut être le même. Et localement, je peux remplacer mon contenu et je vais pouvoir aussi le générer dans différents supports. L'ensemble de ces supports étant eux-mêmes complètement accessibles avec les technologies d'assistance. Vous verrez à la fin que j'essaie des petits schémas pour montrer ces différents niveaux d'accessibilité. Donc quand vous discutez avec des gens de l'accessibilité numérique, vous apercevez qu'il y a un postulat très fort. Moi, j'ai déjà entendu des interventions dédiées à l'accessibilité numérique où j'avais l'impression qu'on parlait de sanitoria, qu'on parlait de structuration, qu'on parlait de scénario. Le postulat de base, c'est la structuration des documents. Vous ne pouvez pas faire de l'accessibilité générique, compatible avec les technologies d'assistance, si vous n'avez pas des documents structurés. C'est vraiment le postulat de base. Donc souvent, là j'ai des contrastes pas suffisamment forts, là normalement j'ai deux petites flèches. Quand vous faites de l'édition accessible, vous êtes obligés de passer par l'édition structurée. Et c'est beaucoup plus facile le gap entre l'édition structurée et l'édition accessible. Il est minime par rapport au fait de partir sur des logiques d'édition artisanale pour faire des éditions accessibles. Quelques éléments, quelques slides sur le projet CAPA, pour remettre le contexte qui s'adresse plutôt au supérieur. Les étudiants en situation de handicap, aujourd'hui, c'est une vraie réalité dans les universités françaises. Il y a plus de 10% de la population des étudiants en situation de handicap qui accèdent à l'université. J'ai des chiffres où en l'espace de 5 ans, la population a été multipliée par 3 d'étudiants en situation de handicap. Il y a aussi des logiques de déclaration. Je pense qu'il y a plus d'étudiants qui accèdent à l'université, mais il y en a aussi plus qui sont détectés ou qui se manifestent. Je vous rappelle qu'il y a une obligation légale de rendre vos contenus accessibles et de rendre vos outils d'accès aux contenus accessibles. Ça ne sert à rien de faire un cours accessible si votre ENT, si votre LMS n'est pas accessible et ne permet pas d'accéder au contenu. Inversement, vous avez une LMS qui est bien accessible mais dedans, vous n'avez que des PDF qui sont des images scannées. Ce n'est pas la peine. Il y a une méconnaissance du domaine assez forte. C'est un des points importants qu'on a découvert au début du projet. C'est que vous allez dans les universités, vous avez le référent handicap. Le référent handicap va vous dire c'est très intéressant mais moi c'est technique, allez voir le référentiste. Le référentiste, ça c'est très intéressant. Moi je n'y connais pas grand chose dans le handicap, allez voir le référent handicap. Donc en gros, les deux parties se renvoient un peu la balle et vous avez, non pas parce que ils n'ont pas envie de le faire, c'est juste qu'ils ne connaissent pas le domaine. Personne ne sait vraiment ce que c'est que l'accessibilité numérique. Un exemple frappant, c'est que vous avez par exemple un référent handicap qui m'a déjà dit moi je fais des choses pour l'accessibilité numérique, j'ai acheté 5 000, j'exagère, j'ai acheté 30 licences de lecteur d'écran. D'accord ? Donc il faut savoir qu'acheter 30 licences de lecteur d'écran, c'est très bien, mais si vos contenus ne sont pas accessibles, ça ne sert à rien. C'est un peu comme si, en exagérant, j'achète 30 fauteuils roulants, mais tous mes amphis ce ne sont que des escaliers. D'accord ? On n'a pas d'accès au contenu. Ça si c'est une méconnaissance, pas de problème. Par contre, si c'est en connaissance de cause, c'est à la limite du lamentable parce que là, vous avez vraiment le fait de se cacher derrière les outils. D'accord ? Une carence d'outils, donc là, je pense que vous devez connaître la problématique. Dans les universités, il y a des logiques de production documentaire qui ne sont pas toujours intégrées. Donc aujourd'hui, la production de documents accessibles, ça se fait au coup par coup, ça se fait a posteriori, ça se fait sous forme de pompier. Souvent, moi, les référentistes qui travaillaient avec les référents handicap m'ont dit, nous, on fait du coup par coup, on est pompiers de l'accessibilité et du handicap. Et quand c'est traité, donc ça même de manière plus générale, là, je vous invite, si vous menez des projets autour de l'accessibilité de vos contenus et de vos outils, prenez l'accessibilité en amont de vos projets. Il n'y a rien de pire que de dire à la fin du projet, ah oui, c'est vrai l'accessibilité, je me rappelle, c'est intéressant, c'est important, je vais faire un petit audit d'accessibilité en fin de projet. Dans ces cas-là, vous pouvez être sûr que ça va être perçu comme un vecteur de contrainte. On va vous dire, ben non, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça, vous allez avoir un surcoût de projet. Et du coup, ce genre de posture qui considère à traiter l'accessibilité à la fin est contre-productif. Vous allez nous dire, oui, l'accessibilité, c'est cher, c'est compliqué, c'est pas réalisable. Donc, l'accessibilité, c'est un élément à traiter en amont et comme composante à part entière de la chaîne documentaire. Donc, Kappa, c'est un PIA. Ça, ce sont les partenaires. Je vais gagner du temps. en passant les partenaires, ils ne m'en voudront pas. Trois objectifs dans le projet, c'était des outils, donc monter toutes les chaînes Scénarii. Initialement, c'était Opal, mais vous allez voir qu'on l'a fait partout en support de l'accessibilité. Générique, et on va voir un petit peu spécifique. Des ressources, ça sert à d'avoir des outils si les gens ne savent pas comment s'en servir. Et un dispositif d'accompagnement. On a un triptyque qui est des outils, des gens qui sont formés et on les accompagne pour mettre en place leur processus documentaire accessible. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer, d'initier une culture de l'accessibilité. Tout comme aujourd'hui, il y a des cultures sur l'ergonomie, des cultures sur le référencement. Il y a un déficit de cultures sur ce que c'est que l'accessibilité numérique. Stratégie de diffusion, classique dans l'environnement scénarii, les ressources en CC BY SA, les logiciels en open source. Combien de temps il me reste, Stéphane ? Très bien. Donc, les chantiers techniques, je vais lister un petit peu et on pourra s'y apesantir si vous le souhaitez. Sachant que ça, vous connaissez un peu comment fonctionne Calice, on l'a mis en place au début dans Opal et là, petit à petit, c'est en train d'être réinjecté un petit peu partout dans toutes les chaînes. C'est réinjecté dans les chaînes libres et c'est réinjecté également dans les chaînes dédiées, les chaînes métiers. Donc, au niveau du chantier technique, l'accepter des documents structurés. Il y a des refondes sur les publications, vous l'avez peut-être vu sur Opal, il y a un nouveau générateur qui fait qu'avant, là où on générait une structure en HTML4, aujourd'hui, c'est une structure en HTML5. L'un des intérêts, c'est notamment de donner beaucoup plus de sémantique. Vous allez avoir des rôles pour dire ça, c'est un menu de navigation. Ça, ce sont des sections, ça, ce sont des articles. Et du coup, par rapport à la petite vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, les technologies d'assistance exploitent complètement de cette sémantique. Je vais pouvoir accéder au complément directement. Je vais pouvoir naviguer d'article en article. Donc vous voyez, là où nous, on aura, je pense, une exploitation par rapport au rendu, les articles, les compléments vont être mis sur le côté. Eux, ils vont avoir tous les outils pour naviguer dans la structure et dans la sémantique du document. La logique d'alternative aux ressources, moi, je ne sais pas, l'idée, ce n'est pas de faire un cours sur l'accessibilité. Toutes vos ressources images qui sont informatives, qui véhiculent de l'information, doivent avoir des alternatives. Donc il y a des choses qui ont été rajoutées dans les métadonnées des binaires, donc des images, ce genre de choses. La possibilité de naviguer au clavier de manière bien pertinente, les liens d'évitement qui sont les petits liens que vous voyez en haut à droite des fois dans les sites. Ces petits liens, les liens d'évitement, ça vous sert, pas pour vous, ce n'est pas un menu pour nous, c'est pour ceux qui ont des problèmes de navigation, de motricité. Ils vont naviguer à la tabulation. Essayez un jour d'aller sur un site en naviguant que à la tabulation et à l'entrée. Vous faites à peu près 150 tabulations à chaque fois pour accéder à la page suivante. Le petit lien d'évitement, ça vous permet d'accéder directement au contenu, sans passer par tous les menus, sous-menus, etc. Donc voilà, une structure de document qui est beaucoup plus conforme à ce qui se fait au niveau de l'accessibilité, plus structuré, plus sémantisé. Un chantier sur les exercices pédagogiques, donc les QCM, les QCU d'Opale, de Topo, donc fac de sciences, qui réexploitent vraiment toutes ces logiques-là, sont compatibles à l'exécutif technique. Ça va bien vocaliser, ça va pouvoir être naviguable au clavier, il va y avoir de l'information sur le comportement, sur l'interaction. Aujourd'hui, c'est que le QCM, question choix multiple, qui est le QCU, question choix unique. Au niveau des formules mathématiques, ce n'était pas évident. Il fallait savoir que dans Opale et dans toutes les chaînes, vous éditiez en LaTeX et la publication, ça faisait une image. Cette image n'avait pas d'alternative, c'est comme si vous envoyiez une boîte noire. D'accord ? Aujourd'hui, deux choses, le générateur classique qui va mettre en alternative la formule LaTeX, c'était une demande de certains qui disent, moi ce que j'aimerais, c'est la formule LaTeX, moi je sais écrire en LaTeX, donnez-moi l'alternative en LaTeX, je vais lire l'alternative en LaTeX. Donc ça, c'est très bien pour ceux qui lisent couramment la LaTeX. Nous, on a une autre solution qui est celle qui est plutôt en voie d'utilisation, c'est Majax. Majax, c'est une librairie JavaScript qui prend du LaTeX en entrée, donc dans Scénario, pour vous, c'est transparent, et qui en publication va vous faire un rendu soit en MatML si le navigateur le supporte, soit en LaTeX si vous choisissez, soit en SVG si vous le, si vous pouvez, je vous montre un exemple sur une publication de Calif, là, donc c'est une intégrale de l'UTC, donc là, vous retrouvez la publication Aurora, et vous avez des petites fonctions natives, où par exemple, quand je double-clique, je vais avoir des fonctions de zoom natives, et quand je clique à droite, je vais pouvoir afficher la formule mathématique, soit sous forme de code de MatML, soit sous commande LaTeX, et là, je suis sous FireFox, donc il doit prendre le MatML, donc là, la formule est affichée en MatML. Les technologies d'assistance sont censées pouvoir interpréter correctement le MatML, d'accord ? Donc là où avant, j'avais une image qui ne donnait rien, là j'ai différents formats qui normalement sont compatibles avec les technologies d'assistance. Alors un travail sur l'accessibilité des ressources audiovisuelles, donc vous avez peut-être découvert un nouveau lecteur, vous n'avez pas fait spécialement attention, donc c'est ce lecteur-là. Ce lecteur-là, il faut savoir qu'il est complètement navigable au clavier, il est compatible avec les technologies d'assistance, la personne va pouvoir accéder au bouton Play, va pouvoir naviguer, vous avez des fonctions d'affichage de sous-titres, vous avez des fonctions d'affichage, là on ne le voit pas très bien, mais de ce qu'on appelle le transcript. Alors attention, ça ne le fait pas automatiquement le transcript de sous-titrage, d'accord ? C'est juste si vous le faites avec des outils extérieurs, vous pouvez les glisser comme des métadonnées, et ça va, le lecteur va tout gérer. D'accord ? Et donc ce lecteur, peu à peu, est en train d'être intégré dans les différentes chaînes. Donc sous-titrage, transcription, description, accessibilité et mobilité, les dernières releases des différents scénarii readers, l'énorme chantier a été de rendre le scénario reader plus compatible avec les applis natifs. Vous avez VoiceOver, vous avez plein de fonctions qui facilitent l'accessibilité dans les terminaux mobiles. Et la logique, c'est de s'appuyer avec des API, s'appuyer sur ces outils-là, pour que quand vous consultiez un document, il le vocalise, etc. Un chantier, donc là, plutôt le secondaire, c'est une vraie demande du secondaire sur les 10. Donc les 10, je crois que c'est plus de 5% de la population pour adapter les publications. Donc un travail d'explicitation et le prototypage d'un petit widget où dans vos publications, vous pouvez automatiquement faire du texte ligne couleur. Vous pouvez automatiquement aérer le texte avec interlignée 1,5, les petits espacements. La petite image que je vous ai montrée au début. Donc ça, c'est le chantier technique, un petit diaporama. Chantier ressources, c'est des ressources de sensibilisation pour essayer de développer cette culture de l'accessibilité avec la vidéo, avec des modules qui contiennent des exemples, des petits enregistrements d'un lecteur d'écran de ce que c'est qu'une ressource accessible ou pas accessible avec une petite explication. Donc ça, vous pouvez les consulter, je vous enverrai les liens. une fusée, on va reprendre la métaphore de la fusée, à trois étages pour les ressources et je sensibilise. Ensuite, une fois que je suis sensibilisé, les gens me demandent souvent, j'ai compris, mais comment je peux faire moi ? Donc là, l'idée, c'est de faire des consignes de bonne pratique indépendant des outils. C'est faire une alternative aux images, rédiger un sous-titrage, une transcription. Ça, vous avez plein d'outils qui savent le faire, mais comment je le fais ? Donc là, on a vraiment des consignes de bonne pratique. Et troisième volet, des tutoriels outils, où là, on a fait un tutoriel sur chaque, mais sur Opal et l'accessibilité, WebMedia et l'accessibilité, je crois qu'on est en train de le faire sur Optime. Donc voilà, qu'élise dans sa documentation et entend également de rajouter des éléments sur l'accessibilité. On n'est pas sectaire, on a même fait avec Scénari des fiches sur LibreOffice et l'accessibilité et Word et l'accessibilité. C'est un partenariat avec un projet québécois. Vous avez des fiches qui étaient en anglais, mais on les a juste traduites. Deux minutes, très bien. Donc, des éléments de point d'intérêt. Avec CAPA et donc la chaîne éditoriale et à condition d'être correctement formée, la chaîne éditoriale ne va pas tout faire, il faut savoir l'exploiter pour rendre des documents accessibles. Mais vous avez en gros 80% du boulot qui est fait par la chaîne éditoriale et à 20% de boulot du rédacteur. Une conformité à l'obligation légale, une logique d'approche inclusive, des bénéfices pour tous, une vraie rationalisation du processus de production. Et voilà, je vais essayer d'enchaîner mes 2-3 petits schémas sur l'articulation entre cette activité générique et spécifique. Si on remonte un peu les empilements de couches de R&D historiques de scénarii, logique de séparation fond-forme, avec mes petits grains, mes publications. Ensuite, et en complément logique de polymorphisme et d'agrégation, je fais des scénarisations, je décline, je réutilise. Le chantier C2M que vous avez entendu parler il y a maintenant 3, 4, 5 ans. Logique de rédaction collaborative. Donc voilà, écriture, partager, distribuer, rédaction structurée. L'accessibilité, comment ça se positionne là-dedans ? L'accessibilité générique, c'est bien toutes mes publications sont compatibles avec des technologies d'assistance. Donc c'est bien ce document-là qui est compatible avec mes technologies d'assistance. L'accessibilité spécifique au niveau de l'adaptation du contenu, c'est bien dans les logiques d'atelier dérivé, ce genre de choses, c'est que j'ai ma même scénarisation, mais localement, j'ai envie de changer un contenu, une carte en très accentuée, j'ai envie de reformuler un exercice parce que je sais que cet étudiant ne peut pas l'avoir, mais par contre, tout le reste de mon cheminement est bon. On voit bien que la logique de réutilisation de transfusion est très pertinente parce que je convoque un seul grain qui est modifié. Donc on est ici, c'est censé représenter un atelier dérivé, mon petit grain C, je le surcharge, il devient un grain C'. Cette publication étant elle-même publiée et étant elle-même compatible de manière générique avec des technologies d'assistance. Et l'atelier spécifique ici, on voit bien que dans certains cas, typiquement, les versions papier des publications pour les 10 avec le text-line couleur, qu'on est bien obligé d'avoir des nouveaux générateurs, des nouvelles publications au sens originel du terme utilisé en scénarie, où là, je vais faire, par exemple, je mettais du noir et blanc, mais je pourrais avoir du text-line couleur. Donc on voit que tout ça s'articule dans différents niveaux et que la logique de la chaîne éditoriale porte toutes ses possibilités. Ce schéma-là, je peux vous dire que dans le milieu de l'accessibilité, chacun travaille à un petit morceau. Vous en avez qui vont travailler sur l'accessibilité générique. Vous en avez qui vont travailler que sur l'adaptation des contenus. Et vous en avez qui vont travailler que sur des publications pour les 10. Il n'y a aucun système qui peut couvrir fonctionnellement toutes ces choses-là. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait faire sur Scénarii, on peut faire tous ces cadres d'usage-là. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que vous vous rendiez compte à quel point les logiques de calcul qu'explicitait Stéphane au préalable, rendues possibles par le numérique, vous permettent de toucher toutes les logiques de déclinaison d'accessibilité. Accessibilité générique, qui est souvent la plus connue. Accessibilité d'adaptation de contenu, logique d'atelier dérivé, et logique de publication adaptée avec une accessibilité spécifique. Et voilà. On n'a pas le temps pour les questions, on va en prendre quand même peut-être une ou deux si une me dit Katia, mais ça, on s'en va bientôt, donc maintenant, si je me fais gronder, c'est pas grave. Merci. Alors, merci beaucoup, c'était très intéressant. C'est une question hyper courte, c'est Matjax, c'est intégré, ça va être intégré ? C'est intégré dans Aurora, donc la publication, la nouvelle publication d'Opal, donc Opal 3.5, vous regardez dans les générateurs, il y a un générateur web Aurora. D'accord ? Donc pour vous, ça ne change rien en édition, vous continuez à éditer en latex, c'est juste un nouveau générateur qui supporte Matjax. Fac de sciences, donc nous, le topo, c'est à discuter la place d'évolution, c'est du Matjax aussi, petit à petit. Donc après, c'est aussi la logique interne au projet, c'est qu'on va attendre d'avoir beaucoup de retours d'usage pour le consolider, pour être sûr. Mais bon, Moodle est passé à Matjax, Outre-Atlantique, il y a plein d'universités qui travaillent avec Matjax, Stéphane a fait un gros travail d'état de l'art sur l'accessibilité des mathématiques. Alors pour les puristes, il y a certaines choses qui ne sont pas à supporter, mais ce n'est pas plus, pas moins qu'aujourd'hui avec le moteur de génération de la tech. ces amas utilisent Matjax aussi. Personne ne s'impose devant l'autorité de Katia, et bien en vous remerciant, on va donc faire une pause de... Il reste 45 minutes, tiens, je ne dis pas de bêtises, maintenant ? La pause, c'est 45 minutes ? 11 heures. Donc ce n'est pas du tout 45 minutes, c'est 15 minutes, c'est fini les grandes pauses. On bosse ce matin. Donc dans 15 minutes, nous aurons ici la suite du track UNT, et puis dans l'autre salle, une session orientée autour du secondaire, animée par Christophe. Et voilà. Et 11 heures les deux. C'est parti. Je t'ai pas entendu, je t'ai pas entendu.